Voilà, on va raccourcir un tout petit peu les rênes, pas grand chose mais un tout petit peu. On raccourcit les rênes pour essayer justement de récupérer un petit peu du contact. Voilà, pour pousser et recevoir. En fait, quand on les monte, il faut les activer derrière, pousser, qu'ils soient devant vous et quand ils sont devant vous, il faut recevoir dans la main pour les arrondir. Voilà, voilà, pousser, voilà, tranquille, voilà. On essaie d'avoir le même contact à droite et à gauche. Les mains qui travaillent ensemble sont un peu plus rapprochées. Voilà, on l'encadresse. Et puis on va attendre progressivement qu'il se décontracte. Voilà, on sent bien qu'il est un peu stressé mais au fur et à mesure, il va se décontracter. Voilà, on change de main comme ça. Ok. Voilà. Très bien. On rechange de main. Ça c'est bien. Très bien Aurélie. Ne vous penchez pas à l'intérieur, restez droite. Voilà. Quand il tourne comme ça, on va retravailler un petit peu les tournants en cherchant un petit peu plus d'incurbation mais au niveau de la jambe, pas au niveau de la main. Et essayez de vous de rester très stable derrière et de surtout pas vous pencher quand vous tournez. C'est à dire que vous allez vraiment rester droite et symétrique. Voilà, bien. Et on va faire un 8 de chiffre en passant à l'intérieur du cercle. Donc vous allez faire un demi-cercle de 10. Allez droit sur la ligne du milieu et de nouveau demi-cercle de 10. On va se tourner. Voilà, sur la ligne du milieu. On redresse droit. On plie à droite. Et on tourne à droite quand c'est prêt. Voilà. Et droit. Voilà. On va essayer comme ça de bien contrôler les mains ensemble. Voilà. Vous le suivez. Voilà. Restez bien. Oui. Très bien. Regardez devant vous. Regardez. Alors devant vous, c'est au niveau de ses oreilles. C'est à dire qu'il faut vraiment regarder dans le viseur. Voilà. Voilà. Là, vous regardez devant vous. Ça, c'est bien. Voilà. Pensez à plier les coudes. Voilà. Là. Bien. Bien. OK. Et on va rechanger de main. Très bien. OK. Voilà. Super. Voilà. Sans qu'il dérape. Sans qu'il dérape. Sans qu'il accélère. S'il accélère, on serre les doigts. Voilà. Et on les ouvre dès que c'est bien. Voilà. Bien, Aurélie. Voilà. Très bien. Voilà. OK. Voilà. D'accord. Bien. Là, tournez, 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 tournez. Voilà. D'accord. Bien. Là, droit au milieu de votre couloir de reine. Restez derrière. Reine gauche. Ne s'échappe pas. Voilà. Droit. 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 Centrez-vous par rapport à lui. Centrez-vous. Décalez-vous de la piste. Décalez-vous de la piste. Ça veut dire, ne passez pas trop près, là. Voilà. Essayez de garder une piste intérieure. Mettez-vous droit. Droit. Là, il est trop plié. En ligne. Encore. En ligne. Oui, oui, oui. En ligne. Voilà, 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 voilà. Là, là, là. Reine gauche. Reine gauche. Reine gauche. Voilà, Aurélie. Encore. Bien en ligne. Oui. Asseyez-vous. Il faut qu'il rentre dans les aides. Là, le souci que vous avez, c'est qu'il n'est pas dans les aides. Alors, comme il n'est pas dans les aides, il accélère, il sort de la main, il change le pli, il fait un petit peu comme il en a envie. Donc, comme un jeune cheval. Donc, il faut arriver à le faire rentrer dans vos aides. Pour le faire rentrer dans vos aides, il faut vous stabiliser. C'est-à-dire, vous, vous avez votre position, votre couloir de reine, la stabilité, et progressivement, vous lui demandez de rentrer dans votre couloir de reine. Voilà. L'avoir droit. Regardez devant vous, au niveau de ses oreilles. Très bien. Très bien. Voilà. C'est comme mon voletige en longe, vous l'enraînez, il doit répéter ses foulées de galop. Il ne doit pas ni accélérer, ni passer au trop, et il doit rester dans un cadre. Eh bien, c'est un peu la même chose. Que ce soit monté ou en longe, il y a des codes, il y a des aides, et en fait, il faut qu'il les respecte et pas qu'il les traverse. Voilà. On lui laisse le temps de se détendre s'il est un peu stressé, mais après, il faut qu'il rentre dans le travail. OK. Transition au trop, il ne doit pas sortir de la main. Oh. Bien. Et droit, droit, ne vous penchez pas. Voilà. Toujours. Les hanches poussent, enfin, les postérieurs poussent dans l'axe des antérieurs. Il ne faut pas vous tordre ou décaler les épaules par rapport aux hanches, les hanches par rapport aux épaules. À part si vous voulez demander un mouvement précis. Et sinon, c'est droit, en ligne. Oui. Bien. Voilà. Oui. Très bien, Aurélie. Comme ça. Voilà. Le contact. Bien. Super. Voilà. Au pas. Et on va galoper à l'autre main. Oui. Bien, Aurélie. Voilà. Les deux mains ensemble. Alors, ne le laissez pas. Plus il va se plier à gauche, plus il part à droite dans l'épaule. Voyez. Regardez, l'épaule vient vers moi. C'est pour ça que je vous demande d'être sur votre haine extérieure. Pour justement qu'il ne s'appuie pas et qu'il reste bien en ligne sur son cercle. Voilà. En ligne sur son cercle. Voilà. Là. Pareil. La reine droite. Les mains posées. Le contact. Et il reste. Voilà. Là. Même si au départ, il sort de la main parce que vous êtes sur votre reine droite, c'est pas grave. Il va s'habituer. Eh, reine droite. Reine droite. Voilà. Bien. Encore un peu la reine droite. Raccourcissez. Raccourcissez votre reine. Voilà. Bien. Eh oui. Voilà. Asseyez-vous. Voilà. Vous posez les mains. Ouais, ouais, ouais. Même s'il ne s'il pas... Voilà. Bien. Jusqu'à temps qu'il vienne. Voilà. Baissez la main droite. Ne levez pas la main droite. Baissez vos deux mains. Voilà. Droit. Droit. Là, il est tordu. Voilà. Là. Bien. Eh ouais. Alors là, il met ses enchants dedans. Vous voyez, tout ça, c'est des petites défenses qu'il fait pour éviter d'être en ligne. Donc, c'est à vous, en vous asseyant, en pensant à votre position, en le mettant droit, en travaillant, à lui dire non, 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 mon petit père, c'est que asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà. Droit. Droit. Oui, oui, oui. Voilà. Progressivement, il va s'y mettre. Oui, oui. Oui, oui. Il ne doit pas accélérer. Voilà. Là. Ça y est. Il va commencer. Oui. Jambe gauche. Jambe gauche. Voilà. Quand il dérape vers l'intérieur, comme ça, la jambe gauche. Voilà. En ligne. Jambe gauche. Voilà. Pas le pli. Pas le pli. La jambe gauche, mais ce n'est pas le pli d'encolure. Voilà. C'est juste la jambe. Bien. Et donc, on refait encore une fois. Et c'est toujours au même endroit où il met ses hanches un peu à l'intérieur. Donc, pensez à cet endroit-là. Je veux dire plus avec la jambe gauche, là. Jambe gauche. Jambe gauche. Allez, allez, allez. Voilà. N'attendez pas. Vous savez toujours que devant nous, il va se mettre à mettre les hanches à l'intérieur. Donc, de ce côté-là. Là, maintenant. Jambe gauche. Maintenant. Maintenant. Voilà. D'accord. OK. Bien. Et. Voilà. Là. Stable. D'accord. Bien. Oui. 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 Bien, Aurélie. Voilà. Très bien. D'accord. Voilà. On se prépare. Voilà. C'est très léger. Très léger. C'est pas grand-chose, l'épaule en avant. Voilà. Asseyez-vous. Bien. Voilà. Là. Là. Très bien. Ah. Voilà. Et restez derrière. Oui. Oui. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Faut pas qu'il dérape. Le but du jour, c'est pas qu'il dérape. C'est légèrement de mettre les hanches, les épaules, pardon, à l'intérieur. Voilà. Là. Il ne dérape pas. Voilà. Là. S'il dérape, c'est pas ça. Quand vous sentez qu'il part trop vers l'extérieur, c'est parce qu'on lui demande que vous redressez sur la reine droite. Voilà. Oui. 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 Et oui. Bien. Et bien voilà. Reine droite, reine droite, reine droite quand ça dérape. Voilà. Entre vos aides, ce qu'on appelle les aides diagonales. La reine droite et la jambe gauche. Parfait. Bonneau. Parfait.